Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le vol Choral Airline 12000, affriqué par la compagnie Cycle Choua, à destination du Collège Fabre. Ce vol est non humorisé, c'est-à-dire que seuls les solistes et les hôtesses ont le droit d'utiliser un microphone. Le groupe de 260 choristes chantera donc « plucked », c'est-à-dire « débranchés » ou « acoustiques ». Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées par nos charmantes hôtesses. Accordez-nous quelques instants d'attention. Les CM2 de l'école Fongan de Roudès, accompagnés de leur maître Jean Gagnon, signant aujourd'hui son huitième voile automobile. Les CM2 de l'école Foch, accompagnés du C8-AK. Les CM2 de l'école Fongan de Roudès, accompagnés de Julie Frélle. Les CM2 de l'école François Miquelat, accompagnés d'Esther Olivier. Les CM2 de l'école Fongan de Roudès, accompagnés d'Annie Clonger. Les CM2 de l'école Jacques Fribert de Lug, accompagnés d'Élodis Délot. Les CM2 de l'école Paul Lecayla de Truel, accompagnés de Céline Leroux. Les CM2 de l'école Pierre-Roudès, d'Olen, accompagnés de Charlène Paulie. Enfin, accueillons ceux qui ont la chance de partir directement du Tarmac Belleville, porte-bombard commande 2, issus de toutes les écoles présentes, et parfois d'autres encore. Voici les choristes du Collège Fongan. « Toi qui a posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'ai moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, avec l'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmède, et tout le monde pour la lune en secret. Viens, je t'emmède, le soleil, le soir, va se reposer. C'est tellement fermé les yeux, c'est tellement rêvé, que j'y suis arrivée. Viens, je t'emmède, Viens, je t'emmède, Viens, je t'emmède, Viens, je t'emmède, Voici notre première escale de ce moyen courrier à 11h. Nous allons amortir notre descente au pays du Ardennete, du Tumon, et je ne parle pas de ceux des Beatles, de la Météo Varga, mais il est comme ça seul, comme chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous traverserez l'océan et vous y découvrirez un autre pays. Mais quel autre pays ? Un pays que j'appellerai le Canada. Mais pourquoi l'appeler le Canada ? Parce que au Canada, il y a des chevaux. Mais quel est le rapport entre le chevaux et le Canada ? C'est que le chevaux, quand ça court, ça fait Canada, 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 Canada. Je ne vais pas vous rappeler en anglais, vous avez tous compris. On nous annulerons plus vite pour votre prix grandeur. Le goûter est en anglais après. C'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est un pays qui est 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 un pays Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501